Petite coccinelle, il faut sortir de la tenue là. Tu vas te faire attaquer par les frelons. C'est beau la nature. Envole-toi. On va te poser là. Salut Dédé, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est encore sur un nid de frelons asiatiques. Ça y est, la saison est commencée, c'est à fond en fond la caisse. Aujourd'hui, il fait bon. Il n'y a pas la chaleur, heureusement. Donc là, on est sur un nid de frelons asiatiques qui est au niveau d'un compteur d'eau. Là, on coupe l'eau en fait. Il y a le compteur d'eau. Donc on est dans une maison. Donc ils se sont aperçus comment ? C'est parce qu'ils ont eu une fuite. Donc ils ont voulu couper l'eau. Donc ils sont allés voir le compteur directement. Et surprise, un nid de frelons. Donc je vais vous montrer où il est à peu près. Alors, vous voyez ce petit arbre. Ici, en fait, dans l'air, là, il y a une plaque qui est à moitié coupée. Et il y a le nid de frelons juste dedans. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais m'habiller, bien entendu. Et on va aller traiter ça. Allez, à du suite. Allez, c'est parti pour le combat. Allez, je vous montre ça. Je vais vous montrer l'arrivée. Vous voyez la petite plaque ? Le petit espace qu'il y a là, il sort de là à l'effet. On va tarder un petit peu. Et on est. Donc ça arrive. Bon, je suis à côté de la route. Donc si vous entendez les voitures, c'est normal. Ce que je vais faire, c'est que je vais lever la plaque. Donc on va réduire un peu. Voilà, je vais vous montrer. Là, je vais vous montrer ça. On va aller où il est placé. Ça commence à sortir. Allez, on va traiter. C'est parti, celui-là. Encore celui-là, c'est réussi à faire. On va venir avec la настолько qui est été empêchée. Et en contraireautiqueoups, On va tenir un peu trop à convenir. On va faire quelque sorte. On va venir ici. Et lequel on aмос et les ramales, Deuxi de Journalesина, L' warto deACT. Bon, vous voyez, j'ai essayé de traiter le nid, ça reste quand même un endroit très dangereux, on lève une plaque, et voilà, c'est foutu. Le nid est blanc, donc j'ai bien mis beaucoup de poudre, parce que j'ai coupé l'eau tout à l'heure en urgence, pour qu'il puisse éviter d'avoir la maison inondée, donc là j'ai mis beaucoup de poudre pour que les frelons s'éliminent le plus rapidement possible, et que demain matin le plombier va pouvoir réparer et rallumer l'eau. Regardez le monde qu'il y a quand même. Allez, on va remettre la plaque, relaisser l'espace. Vous voyez, on va rentrer dans le trou, retourner au nid dès que je vais partir. Comme je dis souvent, le nid on le laisse, on ne l'enlève pas de suite. La cliente va l'enlever dans 15 jours, et elle va désinfecter l'endroit pour éviter que ça revienne. Et éviter aussi le petit trou d'espace au niveau de la plaque. Allez, là on va s'éloigner, pour les laisser tranquilles. Je vais vous tourner à la voiture. Je vais récupérer mes chaussures. Bien entendu, quand on travaille à ras du sol comme ça, il faut mettre des bottes. Sinon, c'est piqûres au niveau des chevilles, et ça me rappelle un chantier de l'année dernière. Allez, je profite de me regarder dans la vitre de la voiture. S'il n'y a pas un frelon qui reste autour de moi. Allez. Heureusement qu'il fait bon aujourd'hui. Vous avez vu, ça reste encore un endroit dangereux. Faites attention au va et vient. C'est le deuxième de la saison d'un compteur d'eau, donc il va falloir faire attention au compteur. Il se met de plus en plus bas. Normal, les frelons asiatiques. Allez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour avoir les informations des vidéos, qu'elles sortent. Et moi, je vous dis à très bientôt les Dédé. « Oh 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 oh, des livres longs. » Oh, 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 des livres longs